1 Corinthiens, chapitre 9 Ne suis-je pas un apôtre, ne suis-je pas libre, n'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur, n'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur ? Si je ne suis pas un apôtre envers les autres, cependant je le suis sans aucun doute pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Ma réponse à ceux qui m'examine est celle-ci, n'avons-nous pas le pouvoir de manger et boire ? N'avons-nous pas le pouvoir de mener une sœur, une femme, comme les autres apôtres et comme les frères du Seigneur et ses faces ? Ou est-ce seulement moi et Barnabas qui n'avons pas le pouvoir de nous abstenir de travailler ? Qui ne va jamais à la guerre à ses propres frais ? Qui plante un vignoble et ne mange pas de son fruit ? Ou, qui nourrit un troupeau et ne mange pas du lait du troupeau ? Dis-je ces choses en tant qu'homme, ou la loi ne le dit-elle pas aussi ? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne musèleras pas la bouche du bœuf qui piétine le maïs. Dieu se soucie-t-il des bœufs ? Ou le dit-il entièrement à notre égard ? À notre égard, sans aucun doute, il est écrit, que celui qui laboure doit labourer dans l'espérance et que celui qui foule le grain dans l'espérance devrait être participant de son espérance. Si nous avons semé en vous des choses spirituelles, est-ce une grande chose si nous moissonnons vos choses charnelles ? Si d'autres sont participants de ce pouvoir sur vous, ne le sommes-nous pas à plus forte raison ? Néanmoins nous n'avons pas usé ce pouvoir, mais supporté toute chose, de peur que nous n'empêchions l'Évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui s'affairent aux choses saintes vivent des choses provenant du Temple et que ceux qui servent à l'hôtel ont parti à l'hôtel ? Oui certainement le Seigneur a ordonné que ceux qui prêchent l'Évangile devraient vivre de l'Évangile. Mais je n'ai utilisé aucune de ces choses, ni n'ai j'écris ces choses, afin qu'ils devraient ainsi en être faits envers moi, car il serait mieux pour moi de mourir, plutôt que quelqu'un anéantisse ma gloire. Car bien que je prêche l'Évangile, je n'ai rien de m'englorifié, car c'est une nécessité qui repose sur moi, oui, malheur à moi, si je ne prêche pas l'Évangile. Car si je fais cette chose volontairement, j'ai une récompense, mais si c'est contre ma volonté, une dispensation de l'Évangile m'est confiée. Quelle est ma récompense alors ? En vérité, que lorsque je prêche l'Évangile, je puisse transmettre l'Évangile de Christ sans frais, afin que je n'abuse pas de mon pouvoir dans l'Évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous les hommes, cependant me suis-je fait serviteur envers tous, afin que je puisse en gagner davantage. Et aux Juifs, je suis devenu comme un Juif, afin que je puisse gagner les Juifs, à ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, afin que je puisse gagner ceux qui sont sous la loi, à ceux qui sont sans loi, comme sans loi, n'étant pas sans loi quant à Dieu, mais sous la loi quant à Christ, afin que je puisse gagner ceux qui sont sans loi. Aux faibles, je devins comme faibles, afin que je puisse gagner les faibles, je me suis fait toute chose pour tous les hommes, afin que je puisse par tous les moyens, en sauver quelques-uns. Et cela je le fais à cause de l'Évangile, afin que je puisse être participant avec vous. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans une course courent tous, mais un seul reçoit le prix ? Alors courez afin que vous puissiez l'obtenir. Et tout homme qui s'efforce pour atteindre la prééminence est tempéré en toutes choses. Or ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous pour une incorruptible. Par conséquent ainsi je cours, non dans l'incertitude, ainsi je combats, mais non pas comme quelqu'un qui balère, mais je maîtrise mon corps, et je l'amène en suggestion, de peur que d'une manière quelconque, lorsque j'ai prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté.